alors on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo banding bien words notre nouvelle chaîne où on parle tout et de rien mais surtout on donne des conseils par rapport à notre couple et par rapport à la vie en général bon aujourd'hui dimanche on aurait dû le faire hier mais beaucoup de choses se sont passées mais bref on est là pour une nouvelle émission dis moi ma très chère ma fête quel est le sujet d'aujourd'hui alors le sujet d'aujourd'hui ce sera l'amour suffit-il dans un couple l'amour suffit-il dans un couple et quand on parle de couple c'est vraiment un couple que ce soit marié en marié en concubinage en copinage en cheminage en pastorage et niveau en décalé coupé maman ok déjà tu vois comment pour toi c'est quoi la oh t'es partie d'offres si on te demande si je te demande de me définir c'est quoi je dirais que c'est difficile à expliquer l'amour d'abord on va séparer l'amour qu'on a envers un frère et soeur et l'amour qu'on a envers une personne qu'on aime c'est complètement différent donc on parle ici de l'amour qu'on a envers une personne amoureuse une relation amoureuse c'est ça c'est compliqué là je dirais que l'amour c'est de vouloir le bien d'une autre personne et ça pourrait s'arrêter là je dis ça pourrait s'arrêter là parce que c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui commettent des crimes par amour il y a des gens qui blesse par amour il y a des gens qui qui font du bien par amour donc il y a plusieurs facettes à juste l'amour mais je dirais pour résumer le tout je dirais que c'est vraiment vouloir prendre soin de quelqu'un vouloir vouloir protéger quelqu'un vouloir le bien de quelqu'un d'une certaine manière ou bien vouloir se donner en gros à la personne en question et comment tu sais que c'est quand tu es en amour ? Ooh ça c'est compliqué... nous avec le celle où arrive à l'aujourd'hui ég Stew Foi et égoutes comment tu sais que tu es en amour ? comment tu te sais qu'il est envonneur la pièce les papillons dans le vent c'est des conneries.. mais je dirais que c'est quand tu penses quotidiennement à personne pas d'une manière perverse ou quoi que ce soit parce que c'est d'une manière perverse avec tout un stratagème ça c'est pas de l'amour ça c'est ça tourne dans les choses chelou ou ça c'est juste une objection etc mais si c'est vraiment l'amour c'est vraiment tu penses souvent à cette personne tu veux le bien de cette personne tu veux t'assurer que cette personne va bien et cette personne demande qu'en général c'est ça et pour toi est-ce que l'amour dans est-ce que l'amour suffit dans le construit une relation pour dans un coup pour construire pour bâtir une relation est-ce que l'amour suffit pour bâtir en général je m'apprête à dire une connaissance je m'apprête à dire que non en général les gars c'est l'amour seulement nous donne et puis après c'est tout ce qu'on nous donne mais quand j'ai réfléchi j'ai vu tout plein de situations je dirais que l'amour seulement ne suffit pas il ya différents aspects nous de notre côté on l'aigle les hommes en général en tout cas un homme dans sa masculinité nous c'est pas l'argent l'argent nous nous intéresse c'est plus l'amour le respect le le don de soi et la patience et dans la patience je peux ajouter également le le savoir se comporter dans la gentillesse le savoir se tenir etc en tant que en tout cas moi en tant qu'homme ce sont c'est vraiment ça que je regarde au tout autant que l'amour parce que l'amour c'est bien mais il ya un moment dans une relation vous allez vous faire chier vous allez vous faire chier tu m'as fait ça je retiens ça tu m'as fait ci tu m'as fait ça et vous n'allez pas vous parler quelques temps ou bien genre il va avoir des disputes il n'y a rien qui est 100% vers l'euro 365 jours toute l'année pendant 50 ans ça n'existe pas donc il y aura des soucis il y aura des dilemmes mais ce qui fait passer à travers ça parce que si c'est juste de l'amour ça veut dire que quand il y aura des problèmes il y aura moins d'amour dans le couple tu vas faire quoi tu vas sortir par la fenêtre au delà de ça maintenant il y a la volonté de travailler dans le couple la volonté de rester unis la volonté de se battre pour ce qu'on a bâti mais d'une autre manière les femmes peut-être ce serait ce serait d'autre chose que ça mais de mon côté c'est les points principal que je vois là l'amour tout seul comme on dit souvent il ya souvent une blague on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche parce que l'eau fraîche l'amour et puis on n'a rien à manger c'est un problème mais en tout cas moi dans ma psyché d'hommes je ne conçois pas que on est de l'amour et de l'eau fraîche du genre en tant qu'homme c'est moi qui te prends chez moi d'une certaine manière et puis j'arrive même pas de la manger sans problème si tu n'as pas si tu ne peux pas te mettre en couple si tu ne peux pas t'engager ne t'engages pas c'est mieux de vivre bien célibataire que d'ajouter deux trois quatre personnes et puis vous êtes là vous souffrance si tout seul tu es capable de manger dormi si tu danses sur la route ou bien si tu donnes n'importe où ça ne te gêne pas mais reste tout seul tu peux trouver une copine et puis voilà quoi mais ne te mets pas dans des situations où tu n'as pas les fonds tu n'as pas le temps tu n'as pas tu n'as pas la capacité de te gérer toi déjà mais tu veux ajouter d'autres personnes ça c'est une des choses que je compte les gens qui font des enfants par ci par là ce n'est pas mal de faire un enfant mais il faut d'une certaine manière il faut s'en occuper donc si on en fait un après l'autre et puis qu'on a aucun plan de gestion on ne sait pas comment ils vont aller à l'école on ne sait pas comment acheter les couches on ne sait même pas on ne pense même pas à l'école l'université etc quelque part c'est un problème et ne faites pas des enfants uniques faites au moins deux heures en avant parce que c'est plus le fun quand on est tout seul puis selon toi c'est quoi la différence en est-ce que c'est vrai qu'on on tombe en amour ou on choisit d'aimer on tombe en amour ou on choisit de tomber en amour moi je pense qu'on on choisit de tomber en amour pourquoi je dis pourquoi je dis on choisit c'est à cause de ce que tu as dit juste avant en fait que je dis on choisit de tomber en amour parce que la première chose que tu as dit c'est est-ce qu'on tombe on tombe en amour ou on choisit d'aimer et moi c'est clair que bon en tout cas du côté des hommes la première chose qu'on voit on va pas se mentir c'est le beau physique tu vois on va pas se mentir si je te regardais comme ça je suis venu te dire bonjour c'est pas parce que je pensais que tu es super intelligente quoi enfin on va pas se raconter des conneries je trouve pas que tu es einstein ou je sais pas quoi mais j'aime bien aimer ce que j'ai vu ça peut être les yeux ça peut être le banc ça peut être les joues ça peut être la bouche ou ça peut être un peu plus jovial et ni roux où je vais aller avec ça donc c'est vraiment le premier contact physique qui a attiré la première connexion mais c'est en se découvrant comme tombe en amour donc maintenant des fois ça peut être accidentel mais ce n'est jamais accidentel parce que on s'est laissé comme quoi faire il faut toujours assumer ce qu'on a fait on ne tombe pas comme ça dans une relation on ne tombe pas comme ça amoureux c'est parce que tu as donné du temps tu as ouvert quelque part une porte que la personne a emprunté donc c'est pas comme si tu n'avais rien fait et puis BAM quoi tu as ouvert quelque part une porte peut-être tu as ouvert la porte de l'amitié et puis la tourner après l'autre porte tu vois donc tu as démarré quelque chose donc je pense que on choisit de tomber amoureux on choisit pas toujours la bonne personne mais on choisit de tomber amoureux donc si on n'a pas envie de tomber amoureux on marche tous les jours on parle à personne on ne fait rien du tout on ne dit même pas bonjour aux gens c'est pour ça que je veux dire on choisit mais des fois on choisit pas vraiment genre tu n'as pas prévu ça mais de fil en aiguille ça avance et puis on aime bien l'alchimie avec la personne on découvre la personne et puis c'est quelque chose qu'on veut garder autour de soi et c'est ça des fois aussi on pense qu'on est amoureux mais on ne l'est pas et des fois on essaye juste de se convaincre que soit on l'est soit on ne l'est pas c'est compliqué mais c'est ça pourquoi et comment est-ce que tu démontres comment est-ce qu'on démontre son amour comment est-ce que tu démontres ton amour je peux dire comment moi je démontre mon amour parce qu'il y a il y a ce qu'on appelle le langage de l'amour chacun a un langage différent d'amour il y a des gens qui vont vous dire il y a 4 styles, il y a 5 styles bullshit c'est des conneries man chacun a sa façon d'humain il y a autant de langage de l'amour que de personnes vivantes sur terre parce que comment moi je l'aime exactement ce n'est pas exactement comment ça fonctionne pour toi il pourrait avoir des similitudes, il pourrait avoir des groupes mais ne sors pas rire c'est ça, 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 bullshit et niveau chacun son langage comment moi je montre que je tiens à quelqu'un moi je suis pas dans les je suis pas dans les paroles je suis dans les actes parce que je trouve que les paroles sont vides c'est seulement la manière dont j'ai grandi la manière dont j'ai vécu j'ai vu que les paroles étaient très vides tu vois du monde qui parle de ça, parle de ci, font des promesses mais quand c'est l'heure de payer la dette ils sont jamais là quand c'est le moment de passer à l'action ils sont jamais là donc toujours là dans les beaux parler ouais c'est toi ouais c'est ci ouais dieu m'a dit oh le dieu m'a dit merde ça m'a fait chier ce genre de de on s'invente des choses on raconte des choses mais quand c'est le moment de passer à l'action il y a plus personne ça j'aime toi ça donc j'ai appris à à choisir ma mot à promettre ce que je peux promettre à ne pas promettre ce que je ne peux pas promettre et à toujours donner ce que je peux donner genre je donne mon 100% mais je donne ce que je peux donner dans le fond il y a eu des moments où le monde a pensé que non ça se peut pas d'être aussi sympa ça se peut pas que quelqu'un soit aussi honnête non forcément il me cache de quoi mais non c'est juste comme ça que je suis mais même chose si on tourne la médaille je peux être complètement l'opposé également donc au moment où tu quand tout est courant que nous tout sera courant que nous mais au moment où tu commences à me mettre dans les fesses là c'est là que je commence à sortir les crocs et si je sors les crocs c'est vraiment c'est pas beau à voir c'est le carnage mais mais c'est ça donc moi je suis plus dans dans les axes je suis plus dans le donner et une une manière de penser que j'ai quand même appris assez tôt c'est de donner sans calculer ce que je reçois après parce que si je commence à calculer à donner en calculant ce que je reçois je suis un intérieur tu commences à devenir un éternel insatisfait parce que tu trouves toujours que il me doit ça il me doit ça je vais donner ça je vais donner une bouteille d'eau donc prochainement il doit me donner une bouteille d'eau et on sera égale mais si je te donne une bouteille d'eau lundi mardi je te donne une deuxième mardi je te donne une troisième jeudi tu me donne une bouteille et puis tu veux faire le show non c'est vraiment pas ça c'est c'est vraiment ouvert et donner pour donner un genre j'ai reçu également beaucoup dans ma vie je suis très reconnaissant très très reconnaissant aux bonnes personnes mais je trouve que ma méthode de montrer que je suis reconnaissant c'est par les gestes je suis présent quand il le faut pour moi c'est vraiment ça genre si tu m'appelles et tu me dis Yo Charlie j'ai besoin de toi Charlie est présent genre mais je suis pas du genre taper 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 mais quand on a besoin je suis là moi c'est comme ça que je montre que je tiens à quelqu'un des fois j'ai du mal à exprimer avec les mots ce que je ressens donc je préfère le montrer je trouve que c'est plus facile des fois je me demande mais comment tu fais pour pas savoir que mais je suis complètement fou de toi là mais personne peut lier dans dans ma tête genre donc si tu n'arrives pas à exprimer ça d'une certaine manière ben c'est mort c'est mort c'est mort moi est ce que tu penses que on peut apprendre à aimer quelqu'un ou est ce que tu penses que tu peux apprendre à une personne à t'aimer tu ne peux pas apprendre à une personne à t'aimer mais tu peux apprendre à aimer une personne pourquoi je dis tu peux pas apprendre à une personne à t'aimer est-ce que tu peux pousser la personne à t'aimer tu pourras pousser comment comment si tu forces trop ça va déborder de 1 et de 2 tu veux pousser 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 mais si tu pousses c'est que tu n'as pas son choix numéro 1 qu'est ce qui se passe quand son choix numéro 1 on pousse c'est simple quand son choix numéro 1 30 pouces de côté parce que tu n'as pas le choix numéro 1 c'est comme je dis souvent c'est pas difficile ce n'est pas censé être difficile de trouver l'amour ce n'est pas censé être difficile d'aimer quelqu'un c'est censé être simple c'est censé être facile donc surtout si la personne est comme on dit fait pour toi je ne dis pas qu'il ya quelqu'un qui a fait pour toi dans la vie mais c'est pas censé être difficile donc le fait de 2,2 tu me je te suis tu me fuis je te fuis tu me suis et ça c'est des conneries on se perd le temps pour rien c'est pas censé être aussi dur c'est censé être simple donc on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer mais on peut s'entraîner à aimer quelqu'un ou bien on peut se donner à quelqu'un pourquoi je dis ça c'est parce que comme l'on disait un peu plus tôt quand l'amour fini quand maintenant c'est dur c'est top je prends un exemple banal vous commencez à avoir quatre cinq enfants vous n'avez plus le temps de vous reconnecter entre vous vous avez toujours du monde entre vous ou bien c'est le travail chez moi mon travail ici mon travail en france ou ton travail au canada on est complètement séparé quand les temps deviennent du qu'est ce qui vous maintient est ce que c'est là que tout le monde pas mais je n'ai plus les papillons dans le ventre c'est pour ça que j'aime pas l'histoire des papillons quand les papillons partent de ton ventre mais ils vont où tu vas chercher des papillons ailleurs ou tu restes dans le coup mais quand la décision a été prise c'est lui je choisis c'est elle je choisis on travaille pour que ça marche on n'abandonne pas parce que le papillon est parti et puis se balade dans la cour on ramène le papillon écoute ou bien on dit vas-y casse toi le papillon j'essaie de faire travailler les choses vraiment on se donne pour que ça fonctionne on ne laisse pas juste le sentiment parce que aimer quelqu'un c'est plus que juste le sentiment c'est comme un genre d'émotion je suis là pour te soutenir quand ça va et quand ça ne va pas ça c'est et ça c'est le c'est pour ça c'est le bien du mariage c'est ça le mariage c'est ça les vœux qu'on fait au mariage beaucoup de gens oublient leurs vœux et jette le vœux à la fenêtre dès que ça ne fonctionne pas mais c'est pas ça je serai là je t'aimerais je serai là pour le meilleur et pour le pire dans la richesse comme dans la pauvreté dans les beaux jours comme dans la maladie c'est bien les vœux regarde de côté là mais c'est ça donc ce sont les vœux qu'on a choisi de prendre donc si quelqu'un prend ses vœux il faut respecter ses vœux si tu ne penses pas respecter tes vœux ne prends pas le vœu reste célibataire à vie jeune ne regarde pas le plat de l'autre pour dire que moi si je veux ça si c'est pas fait pour toi c'est pas fait pour toi c'est fini donc si je te comprends bien tu peux te mettre avec quelqu'un pour qui de base tu ne ressens tu pour qui pour qui de base tu n'es pas amoureuse ou amoureux mais à force de côtoyer la personne à force de côtoyer la personne et où tu peux apprendre à aimer cette personne donc tu peux développer des sentiments pour cette personne mais tu ne peux pas apprendre à quelqu'un d'autre à t'aimer toi c'est chacun dans son chacun fait pour lui personnellement si toi tu ne veux si tu as décidé de ne pas m'aimer je peux tout faire tu ne vas pas m'aimer même si je pousse je pousse je pousse un jour tu m'aimes je n'étais pas le choix principal qu'est-ce qui se passe si le choix principal arrive c'est à partir de là que maintenant la deuxième partie de ce que je dis en train de venir maintenant si tu m'as vraiment choisi ça veut dire que tu fais le choix personnellement de rester avec moi ce n'est c'est un peu moi qui t'influence c'est toi personnellement qui t'influence toi-même à rester avec nous ce n'est pas moi qui change de quoi je veux c'est un gros débat hein est-ce que tu penses qu'on peut dire on peut demander à quelqu'un est-ce que tu penses qu'on peut dire ou bien on peut demander à quelqu'un de 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 je sais pas comment dire ça dis-le en soi-même je rigole est-ce que tu penses que quelqu'un un partenaire ou une partenaire peut demander à son sa partenaire de l'aimer la façon dont elle aimerait être aimé ou dont lui il aimerait être aimé ou la façon dont lui il entend l'amour de et tu demande si c'est correct de demander oui je trouve que oui c'est c'est correct de dire à ton partenaire c'est quoi ton langage de l'amour comment comment t'aimes toi comment comment tu ressens l'amour comment tu aimes être aimé même chose inversement l'autre doit te dire comment il aime être aimé ou bien ça se découvre en vivant ensemble parce que si je ne sais pas comment tu aimes je n'ai aucun moyen de le trouver parce que je ne suis pas dans ta tête chacun dans sa tête je peux venir tous les soirs avec une une fleur pour moi je te prouve mon amour je viens chaque soir je te donne une fleur mais toi peut-être ton langage de l'amour c'est la bouffe moi je t'emmène des fleurs tu ne sais pas quoi faire avec chaque soir quand je pars tu mets et puis tu jettes à la poubelle deux jours après on ne connecte pas mais si je viens ton langage de l'amour c'est la bouffe je te viens avec un plat de shawama mais tes yeux brillent en même temps je te viens avec une bonne pizza bien moulée tes yeux brillent en même temps et on discute et ton rire je t'ai fait plaisir j'ai trouvé comment te faire plaisir même chose pour moi réciproquement ma manière d'aimer et bien je t'en fais part et tu sais comment me faire plaisir c'est comme si chaque jour disons pour les fêtes tu m'achètes un quoi tu m'achètes des habits alors que j'aime pas particulièrement les habits ou quoi que ce soit mais si tu sais que peut-être j'ai une passion pour les stylos tu vas aller m'acheter un stylo qui est comme ça ou un stylo comme ça mais je veux plus aimer le stylo qui a coûté peut-être quoi 5-10 dollars parce que c'est un stylo fantasy qu'un habit qui t'a coûté 100 dollars disons juste parce que tu as découvert ce que j'aimais et tu es allé vers la direction que j'aime donc ça fait plus plaisir ça montre que la personne t'écoute la personne connecte avec toi etc c'est vraiment pour ça mais pour que cette personne le sache il faut le véhiculer à un certain moment j'ai vu une vidéo drôle sur facebook une fois ou sur x une fois c'était c'était une madame elle voulait les fleurs et les chocolats mais au lieu de l'exprimer à son mari qu'elle veut les fleurs et les chocolats elle voulait que il que ça vienne de lui-même qu'est-ce qu'elle a fait quand ça ne venait pas elle a acheté des fleurs et des chocolats elle a attendu qu'il arrive à la meute qu'il sonne pour rentrer à la maison quand elle a ouvert la porte elle lui a donné les fleurs elle a donné les fleurs et le chocolat elle a poussé elle a refermé la porte et il a ressonné pour ouvrir la porte elle a ouvert la porte elle a dit oh merci elle a pris ses fleurs elle a pris ses fleurs elle a pris son chocolat c'est elle qui a acheté mais elle a simulé une situation pour faire comme si c'est son âme qui lui en met ça maintenant l'homme dans sa tête en tout cas s'il est malin ça va tiquer dans sa tête ah elle aime ça elle aime les fleurs elle aime le chocolat elle aime les petites attentions donc parle le lendemain directement parce que écoute tu attends un peu deux trois jours ou bien le mois prochain tu viens comme ça avec une belle rose un petit chocolat c'est une belle attention ça fait ça fait plaisir ça fait chaud au coeur c'est les petits gestes comment trouver qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre pour pouvoir de temps en temps épicé la relation dans le fond c'est vraiment ça que ça sert parce que l'amour c'est quoi c'est se donner c'est se donner à quelqu'un d'autre on est là dans les calculs oh je l'aime et là il est bien riche donc je l'aime il peut m'acheter une voiture oh je l'aime beaucoup c'est pas intéressant c'est pas intéressant c'est pas beau et au delà du beau qu'est-ce qu'il voulait après quand il y aura plus l'argent il y aura quoi ou bien quand il sera fatigué de toi qui lui demande de l'argent tôt le temps il y aura quoi c'est ça moi j'ai une ou deux questions pour toi rapidement déjà pour toi qu'est-ce que tu considères pour toi comment tu définis l'amour comment qu'est-ce que l'amour l'amour c'est c'est d'ailleurs aimer quelqu'un de façon désintéressée inconditionnelle sans sans rien attendre en retour c'est vraiment aimer quelqu'un et accepter cette personne avec et ses défauts et ses qualités genre accepter cette personne en entièreté pour ce qu'elle est pour moi c'est ça l'amour et pour toi comment est-ce que tu trouves que l'amour uniquement est-ce que ça suffit ? non l'amour seul ça ne suffit pas qu'est-ce qu'il faudrait en plus de l'amour ? il y a beaucoup de choses comme quoi ? comme tu as dit tantôt il y a le respect il y a la considération il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte est-ce que l'argent est important dans l'amour ? est-ce que l'argent est important dans l'amour ? l'argent ? oui l'argent est important quand même même si pour certaines personnes ce n'est pas l'argent qu'ils regardent pour pour ce n'est pas l'argent qu'elles ont regardé pour se mettre avec quelqu'un ou bien pour être en amour avec la personne mais il y en a pour qui l'argent réveille l'amour c'est un kiffé c'est un réveil d'amour ça je vais la garder pour une prochaine fois parfait 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 maintenant qu'est-ce que tu penses ? parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se disent que c'est parce que j'ai réussi qu'elles m'aiment ou c'est parce que j'ai fait de grandes études qu'elles m'aiment c'est parce que j'ai une belle voiture qu'elles m'aiment donc comment qu'est-ce que tu dis à ces hommes là ? comment ils vont faire pour savoir si c'est vraiment ça ou si c'est vraiment un amour inconditionnel comme tu dis tantôt ? pour savoir si c'est vraiment ça ou si c'est un amour inconditionnel honnêtement ça va vraiment se trouver dans les petites choses par exemple si mettons elle a l'habitude de te demander de l'argent de te demander des services de te demander des trucs puis que tu as l'habitude de lui donner ou bien que tu lui en donnes souvent peut-être juste un jour dis fais genre ce mois-ci je n'ai pas d'argent je suis serré ça ne va pas trop dans mon boulot dans mon travail j'ai quelques soucis financiers puis essaie juste de voir sa réaction même si c'est pas la réaction n'est pas sur le champ mais essaie de voir comme sa réaction une semaine, un mois, deux mois comment est-ce qu'elle va se comporter avec toi ? si elle va toujours rester la même personne et si tu constates un changement donc à ce moment là tu vas savoir et si euh et si c'est juste la personne qui a un caractère de pochon tu sais que c'est une personne avec un caractère de pochon et euh ben elle t'insulte comme d'habitude de toutes les façons avant quand tu lui donnais de l'argent elle t'insultait maintenant tu lui donnes pas t'insulte pareil est-ce que ça s'applique également ou pas du tout ? qu'est-ce qui s'applique ? est-ce que c'est... il faut toujours tester la personne ? non mais là alors c'est toi le problème c'est à toi de revoir c'est quoi ta définition de l'amour parce que si tu te mets avec quelqu'un qui t'insulte qui te rabaisse, qui ne te considère pas et qui ne te valorise pas à un moment donné pose toi les bonnes questions peut-être que c'est toi le problème quand même ceux qui aiment se faire battre en tout cas ok 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 et euh pour toi comment est-ce que comment est-ce que un homme peut faire pour savoir si une femme n'a ? comment est-ce qu'un homme peut faire pour savoir si une femme n'a ? comment est-ce qu'un homme peut faire pour savoir si une femme n'a ? on a besoin de savoir n'est-ce pas mes hommes ? on a besoin de savoir non je sais pas non je sais pas et et fille c'est grave vous même vous savez pas comment faire pour savoir que vous nous aimez c'est compliqué moi je je peux pas vraiment donner une réponse je peux pas généraliser comment toi tu comment on fait pour savoir que toi tu es un homme moi je suis quelqu'un je pense je suis quelqu'un de assez assez vrai quand je quand j'aime moi je 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 n'aime pas faire semblant et bon je veux pas dire que je ne sais pas faire semblant mais je n'aime pas faire semblant puis quand si je t'aime tu vas le voir de part majestuelle ma manière de ma manière d'agir puis si si je t'aime je ne veux pas te je je ne vais pas faire genre oh non oh non suis moi je te suis suis moi je te je si si je t'aime je vais te donner des signaux par exemple je vais être ouvert je vais sourire je vais te parler genre je 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 vais te faciliter les choses genre je ne vais pas te rendre la vie difficile calme 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 je suis d'accord parce que je pense même que c'est comme ça on a connecté premièrement parce que on était moi je disais ce que je pense toi tu disais ce que tu penses et puis on était bien ouverts en discutant on discutait réellement de à coeur ouvert non on faisait pas les les on se poursuivait pas dans le canada non on était quand même assez honnêtes et et c'est ça mais 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 je crois que c'est tout pour moi j'ai pas d'autres questions en tout cas gros 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 débat euh hum est-ce que l'amour suffit ? en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire ? est-ce que l'amour suffit ? est-ce que l'amour suffit pas ? ou ça dépend ? qu'est-ce que tu nous dirais ? pour conclure le live d'aujourd'hui ? en conclusion en conclusion on peut dire que l'amour ne suffit pas même si euh de base en général on se met dans une relation on se marie par amour mais ce n'est pas l'amour l'amour ne suffit pas au fait juste ce n'est pas euh juste l'amour qui va euh bâtir et construire le couple et c'est vraiment beaucoup de il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu donc en conclusion non l'amour ne suffit pas l'amour ne peut pas être hypothèque C'était tout pour aujourd'hui, c'était Bounding Beyond Words, on se retrouve tous les week-ends, préférablement les samedi soir, pour un live, la chaîne est en train de grandir petit à petit, la dernière fois que j'ai regardé, je pense qu'on était rendu à 30 abonnés, ça vient, ça vient, ça vient, vous montez, vous montez, continuez de partager, partager les lives, partager les vidéos, on fait des shorts de temps en temps, des petites vidéos de 15 secondes, 15 secondes à une minute, où on partage la bouffe, on partage la petite vie de tous les jours, où le travail, etc. Aimez, partagez, venez nous rejoindre pour le live, pour le moment, abonnez-vous, laissez des commentaires, si vous avez des questions, posez-les, si vous avez des débats, faites-nous en part, on va en parler, on va en discuter, actuellement ce sont encore des vidéos, parce qu'on n'a pas encore franchi la barre de 50 abonnés, mais on est arrivé, on est là, on est là, sur l'ancienne chaîne, sur CHPHD, on était près de 2000 abonnés, donc moi je m'attends à vous revoir là, je m'attends à voir tout le monde, et au-delà, c'était Serge Pachlé, c'était ma fée, on se retrouve la prochaine fois, Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !